10 avions de taille anormale Comme dirait Daft Punk, faster, stronger, better, n'est-ce pas ? Plus d'un siècle après que les frères Wright ont construit le premier avion à succès, nous réfléchissons toujours à la machine volante ultime. Plus grand, c'est toujours mieux ? Et comment déterminer quel est le plus grand avion du monde ? Dans cette vidéo, je vais vous énumérer les 10 plus grands avions du monde. Tous sont des machines spéciales qui détiennent des records à leur manière. Vous n'en croirez pas vos yeux. Et dans certains cas, vous aurez bien raison. 10. Boeing 777-300ER Il s'agit du Boeing 777, également connu sous le nom du 777. L'un des avions les plus sûrs et les plus performants de l'histoire de l'aviation. Cet avion pour passager du célèbre avionneur Boeing est le plus grand bimoteur du monde. Et grâce à son large fuselage, il peut transporter pas moins de 550 passagers. L'avion mesure entre 63,7 et 73,9 mètres de long. Et il a une envergure comprise entre 60,9 et 64,8 mètres. Avez-vous déjà effectué un vol long courrier au cours des 20 dernières années ? Il y a donc de fortes chances que vous ayez été dans cet avion. Il a été mis en service en 1994 et il est actuellement utilisé par plusieurs compagnies aériennes, dont Emirates, United Airways, Air France et Singapore Airlines. Au cours des années, c'est devenu l'un des grands favoris des compagnies aériennes et des pilotes. Les compagnies aériennes adorent les bénéfices que l'avion réalise et les pilotes aiment sa simplicité et sa polyvalence. La particularité de cet avion est que sa grande capacité en carburant permet également de couvrir de longues distances. De plus, il est économique à l'usage. Quelle belle invention ! Numéro 9, Lockheed C5 Galaxy Le Lockheed C5 Galaxy est un cas à part. En termes de volume et de capacité de transport, cet avion est l'un des plus grands. Toutefois, contrairement au Boeing 777, il ne s'agit pas d'un avion de passager typique, mais d'un avion de transport militaire. Le Lockheed est le plus grand avion cargo américain de ce type. C'est aussi un avion extrêmement exclusif, qui n'est actuellement utilisé que par l'armée de l'air américaine. Réaliser un atterrissage avec cet avion est extrêmement difficile. Et les pneus ne durent que 8 atterrissages environ. Comme il s'agit d'un avion militaire, il présente un certain nombre de particularités. Par exemple, le Lockheed peut atterrir à pleine vitesse. En cas de situation dangereuse, il peut également décoller immédiatement, sans avoir à prendre préalablement de la vitesse supplémentaire. Ces particularités sont évidemment utiles dans les zones de guerre, mais elles sont également très consommatrices en énergie et en pneus. Cet avion colossal consomme beaucoup de carburant, et doit être ravitaillé souvent. Numéro 8. Antonov AN-124 Condor Voici l'Antonov AN-124, l'équivalent soviétique du Lockheed C5 Galaxy, et dans les milieux navals, mieux connu sous le nom de Condor. L'AN-124 est de fabrication ukrainienne, et c'est le petit frère de l'Antonov AN-225, dont il sera question plus loin dans la vidéo. Les caractéristiques premières de l'avion sont son nez rétractable et sa grande porte arrière. Cela permet d'embarquer de grandes cargaisons. Dans le passé, l'AN-124 a transporté une locomotive de train de 9 tonnes, et a ramené le célèbre Obélix d'Aksum de 160 tonnes en Éthiopie. Cette mission a dû être effectuée en trois vols. Malgré la taille de cet avion, il peut atterrir sur de courtes pistes. Il possède un énorme train d'atterrissage, et n'a besoin que de 800 mètres de pistes pour atterrir. Par exemple, un Boeing 747 a besoin d'une piste d'au moins deux kilomètres. L'Antonov peut ainsi être utilisé de manière très flexible. L'avion est principalement utilisé pour le transport de marchandises. Lorsqu'il est utilisé pour le transport de passagers, c'est uniquement pour les troupes de l'armée. Donc, si vous voulez le piloter, vous devrez vous engager dans l'armée. Ou bien, vous pouvez faire un film de James Bond, bien sûr. Cet avion a fait une apparition spéciale dans le film James Bond, Die Another Day. Vous pouvez également le voir dans le vidéoclip Estranged, de Guns N' Roses. Une vraie célébrité. Numéro 7. Loon Akranoplan MD-160 Permettez-moi de vous présenter le Loon Akranoplan MD-160, le deuxième plus grand hydravion du monde. Le Loon MD-160 est un modèle assez bizarre, réalisé par Rottislav Evgenovic-Alexeyev en 1975. Il a été créé avec pas moins de 8 turbopropulseurs à l'avant. Les ailes énormes et le fuselage plat servent à faciliter l'atterrissage et le décollage de l'eau. Rostislav Evgenyevich-Alexeyev est un chef concepteur russe qui, à l'époque de l'Union soviétique, était connu pour son travail de pionnier sur les hydropteres et les véhicules en tout genre. L'avion a donc été utilisé par les marines soviétiques et russes de 1987 jusqu'à la fin des années 90. Le Loon MD est unique à 100%, car un seul exemplaire a été construit. Sa longueur de 73,4 mètres est comparable à celle de la plupart des gros porteurs, tout comme la masse maximale au décollage de 380 tonnes. Numéro 6, H4 Hercules, Spruce Goose Ce mastodonte est presque le prototype de tous les avions de transport et son développement a commencé dès 1942. Ce n'est pas un hydravion, mais un bateau volant. Donc, pas un avion qui peut naviguer sur les mers, mais un bateau qui peut voler. Quoi qu'il en soit, le HK1 Spruce Goose est un véritable avion, même s'il n'a volé qu'une fois et qu'il s'agissait seulement d'un vol d'essai. Et même s'il n'est pas en métal, mais en bois. Le constructeur n'a pas obtenu le métal qu'il désirait, mais voulait quand même terminer son avion. Traduit librement, Spruce Goose signifie « wa » en sapin. Pourquoi le constructeur n'a-t-il pas reçu de métal ? Eh bien, comme nous l'avons déjà dit, l'avion a été fabriqué en 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. En premier lieu, le Spruce Goose devait répondre à la demande de l'armée américaine de transporter du matériel et du personnel de guerre vers la Grande-Bretagne. La mission était difficile, à cause des redoutables sous-marins allemands U-Boat. En outre, en temps de guerre, le métal était rare. De ce fait, une grande quantité de bois était utilisée. D'ailleurs, le surnom moqueur de Spruce Goose fait référence au mauvais type de bois utilisé pour la construction. Finalement, un seul exemplaire a été construit, car lorsque le projet a finalement été achevé en 1947, il n'y avait plus besoin d'un avion aussi grand. Tous ces efforts pour rien. Heureusement, l'objet est actuellement bien exposé, dans un musée de l'aviation. Numéro 5. Sounders-Roe, Saro, SR-45 Princess. Tout comme le Spruce Goose, le Sounders-Roe SR-45 Princess a été fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un avion britannique, qui a été développé et construit par la société britannique d'aviation et de construction navale Sounders-Roe. Contrairement aux avions précédents, le Sounders n'a pas reçu de surnom moqueur. L'avion était entièrement constitué de métal. C'est aussi ce qui rend cet avion si spécial, parce qu'il se distingue comme le plus grand avion volant entièrement fait de métal. L'avion a volé pour la première fois le 22 août 1952, et il disposait de deux ponts qui pouvaient transporter 105 passagers sur les vols intercontinentaux. Il était propulsé par six moteurs turbocompresseurs et pouvait atteindre au moins 580 km par heure. Cependant, tout comme le Spruce-Gouze, un seul exemplaire a volé dans les airs. Car lorsque l'avion était enfin prêt, l'époque des bateaux volants était déjà révolue. Numéro 4. Antonov AN-225 Mriya-Kosak Cet avion est vraiment énorme. C'est le plus gros avion cargo du monde. Mais avec une envergure de 84 mètres, il est moins large que le Strato-Lounge de 23 mètres. L'Antonov AN-225 est un avion russe qui est destiné à transporter des fusées et une navette spatiale. Il peut par conséquent transporter un gigantesque chargement dans sa soute. A l'OTAN, l'avion est connu sous le nom de code Kozak et a effectué son premier vol le 21 décembre 1988. A l'origine, l'AN-225 a été conçu pour transporter la navette spatiale russe Boeran. Il est également le grand frère du très réussi AN-124 que vous avez pu rencontrer plus tôt dans la vidéo. Mais contrairement à son petit frère, l'AN-225 est un produit entièrement russe. Outre les records du plus grand poids au décollage et du plus gros avion du monde, l'avion compte 238 records à son actif selon le livre Guinness des records mondiaux. Nombre d'entre eux sont dus au fait que l'avion peut transporter des cargaisons d'une taille inhabituelle dans son immense soute. Par exemple, il a déjà transporté la plus grande cargaison au monde en une seule pièce, avec un générateur de 190 tonnes pour une usine à gaz en Arménie. Impressionnant ! Numéro 3. Strato-Lounge Le Strato-Lounge est un tout nouveau concept d'avion. L'engin possède deux fuselages et pas moins de six moteurs à réaction. Il peut voler extrêmement haut et il a la plus grande envergure de tous les avions de l'heure actuelle. 117 mètres pour être précis. C'est un avion impressionnant qui d'ailleurs ne peut pas du tout voler aussi vite que ceux que nous avons déjà vus. Mais la vitesse ne fait pas partie des caractéristiques recherchées. Cet avion n'a pas besoin de parcourir de longues distances. Il doit juste gagner beaucoup d'altitude. Le géant devrait à terme servir de plateforme de lancement alternative pour lancer des satellites dans l'espace. Comme le Strato-Lounge amène les fusées haut dans l'atmosphère, les moteurs fusées doivent alors travailler moins dur pour amener la fusée dans l'espace. Cependant, tout cela nécessite un avion capable de soulever au moins 250 000 kg. Heureusement, le Strato-Lounge peut le faire. Numéro 2. Airbus A380-800F Il ne fait pas de doute qu'un avion, ça coûte cher. Et même parfois, il est trop cher. Voici l'Airbus A380, le plus grand avion à passager au monde, avec un prix de 380 millions d'euros. Selon les initiés, le projet a coûté 15 à 20 milliards d'euros. Et ces avions étaient censés révolutionner le transport aérien. Mais ils n'ont pas réussi. En fait, les experts appellent cela un flop. L'avion a été construit dans un souci de confort et de capacité révolutionnaire. Mais selon les experts, l'avion dessert un marché qui n'existe pas. À lui seul, il pourrait transporter 853 passagers à chaque fois. Mais en pratique, il n'y en a en général que 555. Pour cette raison, l'avion n'a pas eu le succès commercial escompté. Il est commercialement intéressant de prendre l'avion avec beaucoup de passagers. Mais tous ces passagers doivent faire le même voyage en même temps. Dans la pratique, cependant, les gens préfèrent pouvoir prendre l'avion tous les jours, plutôt qu'une ou deux fois par semaine, à la même heure. Il a été désormais annoncé que le dernier exemplaire serait fabriqué en 2021. Les grands avions sont passés de mode. Mais en tout cas, ils sont vraiment impressionnants. Numéro 1. Airbus A390 Et voici le dernier en lice, l'Airbus A390. Comme de plus en plus de photos de cet appareil apparaissent sur Internet, j'ai voulu les ajouter. En 2018, toutes sortes d'histoires circulaient selon lesquelles Tom Enders, le PDG d'Airbus, avait annoncé qu'il fabriquait un avion pouvant transporter des milliers de passagers en même temps. Mais il s'est vite avéré que ce n'était rien d'autre qu'une blague du 1er avril. Un canular, réalisé avec Photoshop. Airbus était en effet favorable à la création d'un nouvel avion. Mais après que leur gigantesque Airbus A380 ait connu un tel échec, ils ont certainement appris de leurs erreurs. Ils ne vont donc pas faire un avion encore plus grand, avec plusieurs étages. Si Airbus construit un A390, il ne s'agira certainement pas d'un avion à double pont. Il est beaucoup plus probable qu'ils investiront leur temps et leur argent pour rendre l'avion plus économique que les modèles actuels. Plus grand, ce n'est pas toujours mieux. Quel avion vous a paru le plus spécial ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié la vidéo ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. De cette façon, vous ne manquerez pas une seule vidéo. A demain !